... Tu es devenue un prescripteur culturel ? En quelque sorte, oui. D'accord. Tu as pris la place de quelqu'un ? Tu as pris une place ? Oui. Tu es existant dans ce secteur-là. Est-ce que tu estimes que tu as pris la place de quelqu'un ? Non, parce que je crois que ça n'existait pas. C'est le retour que j'ai de la part de certains professionnels que je rencontre qui me disent qu'il n'y a personne qui faisait ça jusqu'à présent sur Clermont. D'avoir cet avis subjectif de spectatrice et de consommatrice de biens culturels et qui, du coup, fait part de ce manque sur Clermont et la région. Et pour eux, quelle est la plus-value d'un regard comme ça, on va dire, entre guillemets, non autorisé, non institutionnel, non labellisé ? Quelle est la plus-value d'un regard à côté d'autres regards qui sont plus de l'ordre des sachants, des gens qui ont un pouvoir qui est conféré par leur statut professionnel, par exemple ? Quelle est la plus-value d'un regard comme le tien ? Alors, je pense qu'ils attendent, c'est le regard du spectateur lambda qui va pousser. Alors, là, je prends l'exemple des galeries d'art contemporain, par exemple, qui sont pas mal en recherche de ce regard-là du grand public, en fait, parce qu'il y a toujours des articles dans la presse locale ou même des fois nationale. Mais ça reste quelque chose de très, effectivement, spécialisé et même un peu neutre. Souvent, c'est des reprises de dossiers de presse, etc., pour présenter les expos. Donc là, ils ont mon regard qui est complètement subjectif. Je suis pas du tout spécialiste dans ce domaine-là, mais je raconte à travers mes émotions ce que ça m'a évoqué. C'est vraiment un regard personnel. Peut-être que tu dédramatises une parole autorisée, institutionnelle et descendante et que, voilà, on est dans une société qui, dans la pyramide, a tendance à s'aplatir un peu et finalement, où les paroles des uns et des autres, sur les réseaux sociaux, par exemple, que t'as évoquées, deviennent plus horizontales. Oui, c'est ça. Quand le camp le frac relaie mes articles sur sa pêche Facebook, que ça tombe entre un article du Monde et je ne sais quel autre article, c'est vrai que c'est un petit peu... Bon, du coup, je me sens un petit peu pas trop à ma place, mais d'un autre côté, je me dis qu'ils ont aussi besoin de ça, d'ouvrir à un public peut-être en local, déjà, un public clairement-toi et un public plus large. Est-ce que t'estimes que la parole institutionnelle, quand je dis institutionnelle, c'est soit les diffuseurs, soit les producteurs, mais même également la presse, l'industrie de la presse, évite les polémiques culturelles, ou peut-être que toi, tu as dit qu'il y avait les films que t'aimais, les films que t'aimais pas, c'est peut-être une parole plus libre, un peu décalée. Oui, c'est vraiment ça. Ça m'est arrivé sur certaines expos de dire « Là, j'ai aimé, là, j'ai pas aimé, j'ai pas compris. » Après, c'est toujours argumenté, étayé. Voilà, j'évite de dire du mal d'un artiste ou d'une expo comme ça sans argumenter, mais oui, il y a ce regard-là, un peu naïf, de découverte et d'appréciation subjective, et un peu émotionnel aussi face à une production artistique, que n'a pas la presse, puisque il y a un petit jeu aussi qui s'instaure avec différentes structures, où on évite de dire du mal, parce qu'après, il y a des petits arrangements qui font qu'on évite de se fâcher avec les uns ou les autres. Moi, je n'ai pas ce problème-là, parce que je n'ai pas de compte à rendre à ces structures-là, parce que je fais tout ça spontanément et sans y être obligée. J'y vais, je n'y vais pas, j'écris ou je n'écris pas. Ça peut m'arriver d'aller quelque part et de ne pas faire du busy ensuite sur telle ou telle chose. Comment tu es accueillie et comment tu as instauré avec, par exemple, les diffuseurs ? Comment tu as instauré un dialogue ? Tu es allé les voir spontanément ? C'est eux qui sont... Alors, pas du tout. Des fois, je reçois des e-mails, je suis dans des listes de diffusion, de dossiers de presse, alors que les gens ne m'ont pas contacté. Alors, je vois que c'est l'adresse e-mail de mon blog, donc ils sont forcément tombés dessus. Mais ils ne prennent pas forcément contact avec moi. Ils m'envoient juste leurs informations. Dans l'espoir, j'imagine que j'aille sur les événements. Après, il y en a qui prennent contact un peu plus directement. Donc là, je reviens sur le FRAC et Inextinso qui m'ont contacté vraiment en direct ou pour me remercier des billets ou pour me proposer de venir sur des visites ou des vernissages. Ou ça peut être des invitations à des concerts de la part de Label. Ça veut dire qu'il y a des émetteurs qui considèrent que toi, tu as pris une part dans la prescription sur une ville, de certains événements culturels. Oui. Peut-être un regard. Alors, du coup, il y a aussi la visibilité. Bon, ben voilà, Label Clermontois qui fait un concert pour valoriser ses artistes. Il y a peut-être un peu de mal à se faire connaître et à imposer son événement auprès des médias traditionnels. Alors que pour moi, quand les gens qui lisent mon blog, ils voient à peu près quels sont mes goûts, ou quelle est ma sensibilité par rapport à ça. Donc, c'est relativement bien ciblé en général. Et voilà, c'est des choses que je vais accepter. Et je vais volontiers faire un biais derrière parce que je sais que ça va leur faire plaisir. Et ça va les aider aussi à communiquer de manière un peu moins formelle que les dossiers de presse ou des choses un peu trop calibrées. Voilà, pas forcément la portée d'un avis personnel, d'un ressenti suite à un événement. Il y a des artistes qui ont commencé une existence, enfin, qui ont travaillé leur notoriété, qui ont eu un début de notoriété sur Internet. Grâce à ton blog, ils n'avaient pas de visibilité avant. Tu peux nous expliquer comment ça s'est fait, comment ça fonctionne ? Pour ce qui est des expos, justement, un petit peu particulière d'art contemporain avec des jeunes artistes, le fait que Google référence plutôt bien les blogs et les contenus uniques, quand les gens font une recherche sur cet artiste, ils tombent relativement facilement chez moi. Ce qui fait que certains articles ont une durée de vie relativement longue. J'ai des visites régulaires, alors pas énormément, mais régulièrement, il y a certains articles qui ressortent dans les statistiques, parce qu'on n'est pas nombreux à avoir écrit sur l'artiste et sur l'expo. Et ça permet aussi de mettre un petit peu en valeur la galerie qu'il a présentée, puisque forcément, si on cherche une info sur un artiste, on va voir où est-ce qu'il a exposé, où est-ce qu'il est passé. Et de voir que, clairement, on peut être un peu à la pointe, des fois, en termes de mise en valeur de jeunes artistes. C'est une reconnaissance aussi pour ton travail et pour ton blog, mais d'un autre côté, c'est aussi une pression. Un blog qui a 4 ans, ça commence à être un blog presque ancien. Est-ce que tu ressens cette pression, finalement, de projets qui vont pouvoir aboutir ou pas aboutir, obtenir un début de notoriété grâce à ton travail ? Et pour qui tu deviens une opportunité, finalement ? Non, pas vraiment. Je n'ai pas l'impression de... Parce que je n'ai pas... Mon blog étant quand même très focalisé sur Clermont et la région Auvergne en général, il n'y a pas une visibilité très grande. Donc, je ne pense pas servir de vitrine, en tout cas pour certains articles. Je sais que certains articles vont être relayés parce que ça fait une occasion de parler d'eux. Mais de par le ton que j'emploie et la façon dont je décris ce que j'ai vécu, je ne suis pas sûre que ça fasse autant autorité qu'un article dans la presse nationale ou officielle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...